bon oui je suis prêt de faire des réglages photo des réglages photo ouais et vous prenez les gens en photo non c'est des réglages photo c'est différent ah ouais c'est un peu spécifique votre truc là non c'est quoi là prendre des gens en photo comme ça je prends pas les gens en photo dans ce cas-là on peut vous inviter à aller faire vos réglages photo ailleurs ben non parce que ce sont les droits de circuler je veux dire je suis posé je j'aime personne oui alors là avec tous les éléments qu'on a monsieur j'avais une plaisantité monsieur ouais j'ai déjà vu vos collègues ce matin oui on va pas s'amuser à venir vous voir pendant 107 ans tous les jours on a autre chose à faire monsieur d'accord nos collègues vous ont dit de partir ce matin vous êtes revenus ils m'ont demandé une pièce d'identité que je n'avais pas et je sais pas où j'ai mis ça je l'avais je l'avais je l'avais mais qui l'âge monsieur 30 pardon trente ans trente deux ans trente deux ans ouais je ne sais pas quel âge vous avez ? non, je ne l'ai fait plus du coup, là, si je referme les appareils, il y a des personnes en photo dessus ? non, 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 je vous dis, je fais des réglages photo et puis je vais faire de la vidéo parce que je veux tourner des trucs, des choses c'est ce que j'ai dit avec WEC ce matin donc soit vous le faites tranquillement, vous quittez les lieux ou manifestement, pour votre sécurité monsieur, je vois que vous avez bu de l'alcool, on vous emmène au commissariat pour savoir quelle quantité d'alcool vous avez bu non, mais j'ai bu, il n'y a qu'une bière oui, mais là, les textes, on peut les respecter il n'y a aucun souci c'est n'importe quoi donc soit vous jouez le jeu oui vous partez de là on vous emmène au commissariat pour vérifier que vous n'êtes pas en ivresse je vais bouger et puis je vais revenir, c'est pas grave et ça, croyez-moi qu'on peut le faire oui, mais je vais bouger et puis je vais revenir, c'est pas grave de toute façon, c'est du harcèlement pardon ? je dis de toute façon, c'est du harcèlement comme le fait d'être là et de prendre les gens en photo non, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir vous étiez là-bas, il y a un mec comme ça, planqué dans un buston il prend des photos toute la journée, c'est pas du harcèlement ? ça n'a rien à voir avec quoi monsieur ? non, ça n'a rien à voir non, mais si vous faites un tournage, il faut demander déjà une autorisation je ne suis pas demandé, je suis sur un lieu public je suis dans une forêt je ne suis pas demandé franchement, vu le contexte actuel je crois surtout que vous vous trompez de justice à mon avis face à un site protégé monsieur vous êtes face à un site protégé je crois que vous vous trompez de justice mais bon, c'est pas grave pardon ? je crois que vous vous trompez de justice et de personne mais bon, c'est pas grave non, mais vu le contexte actuel monsieur, on ne peut pas se faire je suis obligé de laisser des gens filmer comme ça à lieux sensibles mais je ne filme pas les gens non, mais vu le contexte actuel, vous savez très bien quel contexte ? il y a un contexte actuel en ce moment c'est-à-dire ? par rapport aux attentats et tout ça depuis 2015 ? on ne peut pas vous permettre de laisser filmer ? oui, je me suis mis comme témoin d'ailleurs à propos de ça je leur ai demandé comment ça se fait que quand je vois un mec le 13 novembre 2015 il y a un attentat le soir même quoi à dieudonnée à dieudonnée si vous connaissez il se produit ce soir je crois d'ailleurs ou hier dans la région tu vois-t-il monsieur qu'on le fait vous savez où c'est l'histoire d'attentage on le fait de façon gentille monsieur non, non, mais j'ai entendu je veux bouger et puis voilà je peux revenir tout à l'heure alors si vous revenez tout à l'heure on vous emmène je vais jeter la bière je vais la trouver une poudre oui, sauf qu'on a constaté que vous avez une bulle d'alcool écoutez, je vais aller chercher un étilotaste pardon ? je vais chercher un étilotaste non, mais de toute façon, vous ne vous trompez de justice et personne non, on ne fait pas de justice on ne fait que de l'appliquer appliquer la loi, on n'est pas la justice non, mais vous avez des consignes de toute façon justement des consignes de sécurité par rapport aux Zénith, monsieur par rapport au contexte attentable donc nous ne sommes pas la justice c'est le patron de la police qui fait ça ? ah bah tous les sites protégés c'est le ministère qui a décidé qu'elles étaient les sites sensibles non, mais non les Zénith en fait partie je parle des consignes on va les recevées ça vous regarde absolument pas, monsieur c'est le patron de la police ça vous regarde absolument pas voilà c'est tout non, mais de toute façon, ils m'ont dit tout à l'heure que j'étais fiché sur tous les dossiers donc un mec qui est passé qui a fait toutes les terrées mais à part ça c'est pas grave mais de faire des procès à des mecs connus ça apparemment je dois être fiché comme terroriste ça doit être gênant vos états d'âme, monsieur votre état d'esprit non mais je vous explique quand même vos idées tout ça pour le coup ça changera absolument rien non mais ça changera rien j'ai compris on est chacun libre de nos idées de nos pensées là pour l'instant nous ce qu'on vous dit c'est que vous êtes aux abords d'un site protégé avec des appareils des appareils photo où vous pouvez prendre un site en photo d'accord vous avez bu l'alcool on a largement de quoi voir nos commissaires aïe 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 je vais faire un tour de toute façon ça sert à rien qu'on discute mais non non j'avoue vous avez des consignes le discours va être stérile ça sert à rien le discours va être stérile donc moi je vous dis si vous revenez on vous emmène au commissariat comme ça on est sûr vous allez y rester un moment après ça c'est des menaces et après c'est encore autre chose c'est pas des menaces c'est une promesse c'est des menaces c'est des menaces vous avez déjà été emmené par nos collègues ce matin bah oui je leur ai déjà expliqué qu'ils m'ont dit que non ça posait pas de soucis ils avaient qu'à être francis au lieu de me faire le coup de ouais mais la carte d'identité mais ma chanson qui me connaissent très bien de toute façon nos collègues vous connaissent très bien bah ouais ouais ils font un petit harcèlement aussi donc et qu'ils me voient en voiture d'accord vous avez pas filmé un site sensible d'accord mais ça n'a rien à voir mais arrêtez rien à voir avec moi c'est un site sensible c'est un site sensible Argeny t'as un parc exposition un lieu qui accueille du public du contexte actuel vous ne pouvez pas rester là c'est tout et puis vous regardez j'ai mis une vidéo sur Charlie Hebdo aussi peut-être j'étais avec monsieur vous connaissez monsieur Rougui ex-président de région je lui ai dit dis donc fais gaffe il y a des trucs qui vont sortir non mais je vous explique je vous explique la vérité je vous dis monsieur Rougui je l'ai vu et je lui ai dit attention il y a des trucs qui vont sortir je lui ai dit ah oui je lui dirai qui va le dire c'est bidon des attentats c'est très bien qui c'est qui est derrière ça c'est tout je vous le dis pour vous faites ce que vous voulez regardez sur Panamza il y a tous les éléments et vous regardez ma chaîne YouTube Seconde Wave Turfutv vous recoupez tout vous êtes agent de police vous allez tout comprendre et pourquoi le procureur il ne fait rien procureur trash c'est pas des théories j'ai mis des vidéos si je dis des mensonges toujours est-il monsieur qu'on vous demande gentiment de quitter des lieux on le fait cool comprenez que c'est un site protégé et qu'on ne peut pas laisser quelqu'un filmer ou prendre des photos sachez aussi monsieur que si vous êtes en train de nous filmer avec votre téléphone tel qu'il est mis c'est tout j'ai tout éteint vous avez tout intéresse que ça ne soit pas diffusé j'ai tout éteint j'ai plus de batterie on se mettez mais de façon je vous dis je vous dis étonnant les aboutissants de toute façon c'est pas trop d'appuyer ce qu'ils marchent c'est pas dur à deviner si vous étiez pas là monsieur peut-être que vous seriez pas embêté mais ça n'a rien à voir c'est un tout c'est je me défends je fais des procès on me recède c'est ça la vérité et c'est le ministère de l'Intérieur qui me recède vous ont dit de partir oui mais je vous explique quand même je pense que là-bas ils ont dû vous expliquer pourquoi maintenant vous revenez après non non moi sincèrement ils m'ont juste parlé de ma carte d'identité donc après voilà je vais faire un tour je vais revenir sur l'art c'est tout je vais poser ça je vais prendre un chien je vais prendre un chien il m'arrêtera pour mettre deux chien de toute façon vous vous trompez de justice le pays est endetté à 91% un jour ils vont vous payer vous changerez peut-être de camp de camp je vous dis n'hésitez pas à regarder mes vidéos Panamza mes vidéos à moi vous allez tout comprendre merci pour qui vous bossez ? on est en téléphone ? on répond aux inconnus pas de problème on va aller dans quoi monsieur ? on ne me harcèle pas il y a des vidéos je suis en procès avec l'univers vous connaissez ? oui bah le mec il préfère casser un contrat à 250 millions d'euros plutôt que de me payer ce qu'il me doit 2 millions d'euros il se sert des réseaux toute la bande là pour me harcèler ça c'est du harcèlement par contre mais là quand je porte printe il n'y a plus plus il n'y a plus personne voilà là je peux me plancher en forense il n'y a pas de soucis on vient encore me courir après il n'y a pas de soucis n'hésitez pas regardez tout ça avec plaisir qu'il va plus moi de toute façon je vais faire ma demande de prendre les cliniques les instructions ? je ne peux pas passer du Québec non mais ils l'ont passée ce matin mais là je demande des instructions en précisant qu'on est aux abords d'un site sensible de différents appareils photoïques photoïne